Tout a commencé il y a 8 ans. Sandrine est belle dans sa robe blanche. Sous le regard attendri de sa famille, elle signe pour le meilleur et pour le pire avec son amour. Ce grand gaillard dont elle vient de tomber amoureuse. Elle est là, jolie, avec ses fleurs dans ses cheveux. Elle rayonne. Mais ses yeux ne sourient pas. Ce jour-là, Sandrine sait déjà que quelque chose ne tourne pas rond. Bien des années plus tard, elle s'en souvient. Comme si c'était hier. La violence est apparue pour la première fois juste avant le mariage. Je me suis pris une paire de gifles. Et qui m'a coûté quand même un tympan. Ah oui ? Oui, le tympan a éclaté sur le coup de la paire de gifles. Et je me suis dit que c'était le 13. Puisque vous savez, quand vous préparez le mariage, vous avez les beaux-parents, il y a le nombre de personnes. Et je ne pensais pas que, voilà, il a craqué. Et je n'ai pas du tout mis ça sur le compte de la violence conjugale parce que j'étais loin de m'imaginer que je rentrais dans cette spirale. Mais 6 mois après leur mariage, il perd peu à peu tous les points de son permis et se retrouve dans l'impossibilité de conduire ses ambulances. Il perd son emploi et traîne à la maison toute la journée tandis que Sandrine mène sa carrière, tambour battant. Une insidieuse jalousie s'installe. Donc il s'est mis dans l'alcool et c'est là que tout a démarré réellement. J'avais le droit à salte... C***, t'es qu'une merde, ce genre d'insultes. Et vous, vous lui répondiez quoi quand il vous disait ça ? Je lui répondais des insultes ou des fermes p*** qu'il disait aussi ou p*** ou ce genre de choses, essayait de me défendre. Il devenait violent quand je lui répondais, il supportait pas en fin de compte que je lui réponde. Il me tirait par les cheveux, il me traînait par terre, il me bousculait. Sandrine ne comprend rien à ce qui lui arrive. Elle subit et se défend comme elle peut. Un an plus tard, son mari retrouve finalement du travail et 2 enfants naissent de cette union malheureuse. Mais après son 2e congé maternité, Sandrine perd son emploi et devient dépendante financièrement. Elle doit rendre des comptes à son mari. Il l'isole, filtre les appels téléphoniques, confisque sa carte de crédit. Les années passent et un huis clos infernal s'installe. Mon ex-compagnon a fait le vide autour de moi. Petit à petit, en rompant les liens, en faisant en sorte que les gens ne puissent plus venir à la maison, me voir, couper les téléphones. C'est petit à petit, en fin de compte, on a l'impression qu'il avait mis un plan en place que moi je n'avais pas vu du tout. Quand on est violenté, en fin de compte, on se dit qu'à la base, on est fautive. Donc on se demande ce qu'on a fait de mal pour en arriver là. Quand il nous dit pourquoi il agit, on aurait tendance à le croire, parce qu'il a une machination qui fait que on se sent coupable de ce qui nous arrive. Je restais avec lui parce que je n'avais pas trop le choix, en fin de compte. D'une, personne était au courant autour de moi. J'avais déjà divorcé une fois. Et le fait de me remarier, de refaire des enfants, je me sentais complètement honteuse de refaire ma vie avec un homme comme ça. Donc j'ai caché ça. Vous aviez honte alors que c'était lui qui aurait dû avoir honte, en fin de compte ? Oui, mais sur le moment, c'est moi qui ai eu honte. Pourquoi ? De rester avec cet homme, sachant ce qu'il me faisait, c'est par rapport à mes enfants que j'avais honte aussi. Parce que je sais que l'extérieur a beaucoup de mal à comprendre qu'une femme qui subit des violences reste avec son bourreau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand elle n'a pas d'aide autour d'elle ou qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne peut pas comme ça faire la valise, prendre ses enfants et aller dans la rue. Ce n'est pas possible. Personne n'est au courant, à part ses enfants. Les seuls témoins de son calvaire, notamment ses deux aînés, issus d'un premier mariage. Huit ans plus tard, Sandrine vient de déposer ses trois filles et son garçon à l'école. La jeune femme a finalement réussi à trouver la force de quitter son mari en 2009. Car cette année-là, son compagnon la gifle pour la première fois devant son fils. C'est donc ses enfants qui furent sa soudaine prise de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada